C'est mon côté curieux, premièrement, et il y a des périodes idéales pour photographier le ciel et la nature, c'est bien sûr pendant la saison hivernale, parce qu'en ce temps, il y a moins de poussières en suspension, nos images seront magnifiques. Alors moi, c'est Issa Sissi, donc je suis photographe à temps partiel, mais pas photographe de métier, mais plus en passionné. Alors cette photo, en fait, il s'agit d'une image où vous voyez quelques petits insectes qui sont sur une fleur, et donc c'est la fleur d'une épice qui ressemble à, en fait, c'est pas du, ça ressemble à, comment on appelle ça déjà, et bon, céleri et tout ça, c'est la même famille en fait. Donc c'était, voilà, une, disons, le background me plaisait bien, j'avais envie de faire une petite photo, et quand j'ai remarqué qu'il y avait des insectes, j'ai profité pour prendre cette magnifique image que vous voyez. Donc là, c'est, voilà, une fleur d'une plante que c'est une bonne façon, même si on a l'habitude d'attribuer cela aux armands, en fait, c'est la fleur de Moringa. Bon, bien de gens n'ont pas l'habitude de l'avoir de si près, alors j'ai profité pour faire une petite image. Cette image-là, ben, je me rappelle que j'avais posté sur Facebook, j'avais mis, bon, un truc genre, today I fall in love again, parce que c'était une image pour laquelle j'ai parcouru 37 kilomètres, voilà. Donc, en fait, on était passé dans le coin, j'ai remarqué le paysage, et on s'est tapé à près d'une quarantaine de kilomètres. Et au retour, ben, j'ai demandé au chauffeur de faire un petit détour, que j'ai pris en charge, bien évidemment, jusqu'à ce qu'on revienne à ce village-là, et voilà, le background était parfait, le positionnement de la mosquée, les cases, les greniers, c'était vraiment parfait, il ne fallait pas que je rate ça, et voilà. Alors, il faut savoir que pour la macro photographie, comme les gens l'appellent, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Donc, le smartphone marche bien, les petits appareils photo numériques de rien du tout, il y en a quelques-uns, généralement des canons qui sont équipés d'un système qui permet de le faire, ou bien vous avez des appareils photo un peu plus professionnels, et bien sûr, voilà, avec l'objectif qu'il faut pour ça, pour le dessiner au macro, vous pouvez faire vraiment de très belles images. Mais moi, vu que le smartphone reste la chose la plus accessible, le plus facilement transportable, vu que je profite de mon boulot pour faire ces images-là, ben, c'est sûr, je passe plus de temps avec mon smartphone, et elle est équipée d'une caméra zoom qui me permet de faire ces jolies images. Alors, mon smartphone vient d'une marque qui est plus connu des geeks, c'est du OnePlus. Donc, j'utilise un OnePlus 7 Pro, il est équipé de 3 caméras, 48 mégapixels en principal, l'autre, c'est du 16 et la troisième, c'est du 20. Donc, le 20 mégapixels permet de zoomer sur 3X, et ça offre de très belles photos en macro. Alors, moi, il faut noter déjà que je suis un fan, en tout cas, je suis assez fan de tout ce qui est technologie et autres. Je m'amusais à modifier le système des smartphones Android et autres. J'ai testé plusieurs types de caméras, c'est-à-dire les applis qui viennent directement du phone, parfois les caméras de Google et autres. Et donc là, ça m'a, en tout cas, ça m'a fait développer cette passion pour la photographie. Et j'utilise, bien sûr, le mode pro pour faire des photos en mode nuit et autres. Bon, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, cette passion me vient plus de la passion que j'ai pour la technologie et la découverte de ceux dont on est capable avec un petit appareil comme celui-là. C'est mon côté curieux, premièrement. Et voilà, deuxièmement, je fais partie de cette genre des gens qui aiment aller, disons, en dessous de l'eau pour voir ce qui se cache en dessous de l'iceberg. Et donc là, les images qu'on a l'habitude de prendre, c'est plus, voilà, on reste en surface, en fait. Donc, j'ai eu envie de pouvoir m'approcher, voir encore plus de détails sur ces images parce que j'avais l'habitude de prendre des fleurs, tout simplement. Une photo de fleurs. Et en jour, je me suis dit, OK, si j'avais une caméra qui me permettait d'aller au fond, de voir au-delà, est-ce que ça donnerait ? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer cette passion pour le macro. Je l'utilisais même pour faire des petites soudures sur des cartes PCV. Et puis voilà, en fait, petit à petit, ça a grandit et j'ai voulu me spécialiser dans ce domaine. Voilà. Il faut ajouter que les objets que je prends en photo pour faire du macro sont de très, très petits objets pour la plupart du temps. Parfois, c'est des fleurs. Et quand il s'agit de fleurs, vous pouvez rencontrer des trucs qui ne dépassent pas 4 mm. Ça veut dire, moins de coups de vent, l'image, elle va être lourde. Et encore, quand vous photographiez des insectes, c'est la même galère. C'est vraiment, c'est des animaux qui bougent très vite et tout le temps. Donc, pour avoir une belle image, il faut parfois prendre 4 à 5 ou parfois jusqu'à 10 plans avant d'avoir vraiment la bonne image. Donc, c'est principalement ça la galère que je rencontre pour faire du macro. Le projet que j'ai en tête, en fait, j'en ai parlé à beaucoup de gens qui sont photographes professionnels. Ce serait vraiment qu'on puisse organiser la foire de l'image, la foire de la photographie et que ces gens-là présentent un peu leur travail. Et peut-être pour que les gens qui hésitent à se lancer dans ce domaine-là puissent avoir plus de courage et qu'ils se disent que, voilà, si une cinquantaine de personnes peut-être ont réussi, c'est que peut-être que moi aussi je peux réussir. Si je devais faire uniquement que de la macro, je prendrais le Samsung.